Bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez tous et tous bien. Oh là là, attendez. Ah, ça va peut-être mieux comme ça. Bref, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième vidéo du mois 2 août, quand je suis à l'étranger. Aujourd'hui, vu que c'est une nouvelle chaîne, on va faire un petit room tour. Bah oui, je suis obligé, parce que les gens ne se souviennent pas forcément de mon ancien room tour. Et puis il a eu de l'évolution, de nouveaux posters, de nouveaux étagères et de nouvelles figurines. Non, je rigole. Pour l'instant, les nouvelles figurines, j'en parlerai après les nouvelles figurines. Bref, aujourd'hui on va faire rapidement un petit room tour, en commençant par ce qu'il y a juste ici. Donc on retourne la caméra et on se retrouve tout de suite. Alors pour ce qui est des premières décorations, on va commencer par la porte, avec notamment un petit poster du jeu Sword Art Online Holo Realization, avec un petit dessin de Luffy qui m'a été fait par un ami. Encore une fois, un très 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 beau dessin de Luffy, que j'adore tout particulièrement et que j'ai accroché ici, parce que je n'avais pas d'autre place pour le mettre ici. On va tourner ici avec un poster de Rosero, parce que j'adore Rosero. Tout droit sorti du Coyote Mag numéro, alors que je ne dise pas de bêtises, numéro 63. C'est marqué juste au-dessus, avec le numéro 63 du Coyote Mag. C'est un peu flou, mais on s'en fout. En dessous, on a un poster du numéro 65 de Food Wars, enfin le numéro 65 du Coyote Mag. Un poster de Food Wars, que j'adore parce que j'adore Food Wars, et puis j'ai rattrapé le manga. Enfin, Food Wars ou Shokuriki no Soma, vous avez laissé ça comme vous voulez, parce qu'il y a les deux titres en dessous. Voilà, chez Crunchyroll, non, si, diffusé chez ADN et chez Crunchyroll, parce qu'il y a Crunchyroll qui a pris la troisième saison, alors qu'ADN a les deux premières saisons. Ici, ne cachez pas mon ventilo, parce qu'il fait chaud, lol, je suis en sûr, je ne peux pas vous dire à quel point. Un poster de Darling in the Franx, parce que j'adore l'animé de Darling in the Franx. J'ai adoré du début à la fin, et puis je ne comprends pas pourquoi cet animé auprès des gens est surcoté, alors qu'il n'y a absolument rien de surcoté dans cet animé. Bref, je passerai à côté, parce que je n'ai pas envie de lancer des débats, et moi, j'ai adoré cet animé, et peu importe à quel point les gens disent que c'est surcoté, moi, j'ai adoré, et c'est le principal, je m'en fous des avis des autres. Juste à côté, on a une carte de l'abysse, de Made in Abyss, que j'ai eue avec le premier tome, dans les premières éditions, en fait, on a une carte de l'abysse, donc on a chacun des étages de l'abysse. On ne voit pas beaucoup, parce que, bon, comment dire, j'ai fermé les volets, donc il fait, voilà, la luminosité n'est pas très ouf. Bref, avant de passer aux étagères, je vous montre un petit peu tous les posters qu'il y a au-dessus. Ici, un poster de Your Name, du numéro 63, si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, c'est le premier Coyote Mac que j'ai acheté, vu que c'était au moment où ils parlaient de Your Name, etc. Donc, j'en ai profité pour prendre ça, parce que j'ai adoré le film Your Name, j'ai le Blu-ray, que je vous montrerai après, et puis voilà, vu que j'ai adoré le film, j'en ai profité pour prendre ce magnifique poster. Juste à droite, on a un poster, encore un autre, oui, il y en a beaucoup, de l'anime SAO Alternative Gun Game Online, parce que j'ai adoré l'anime, et petite anecdote, et je reviendrai aussi par rapport à Darling in the Franckx, j'ai précommandé une figurine qui arrivera janvier prochain. Voilà, une figurine, bien sûr, de laine, la petite laine, qui est l'héroïne principale de cet anime alternatif. Et pour ce qui est de Darling in the Franckx, en fait, j'ai commandé une figurine du Strelizia, voilà, une figurine du Strelizia, qui arrivera en décembre prochain, enfin décembre, là, cette année, pas décembre 2019, mais décembre de cette année. Voilà, une petite figurine du Strelizia, parce que j'adore le Strelizia, alors vous allez me dire, oui, tu aurais pu prendre une figurine de Zero Two, mais j'adore Zero Two, c'est... Bon, c'est pas mon perso préféré, mon perso préféré de la série, ça restera sans aucun doute Hiro, parce que j'adore ce personnage, et puis c'est l'héroïne principale, même si... Je pense, voilà, je veux pas lancer de débat, mais mon héroïne préférée, parce qu'il y a une fille et un garçon, vu que pour piloter un Franckx, il faut une fille et un garçon, ma fille préférée, en tout cas mon mec préféré, ça restera Hiro, mais ma fille préférée, c'est Kokoro. Voilà. Lancez un débat si ça vous arrange, moi en tout cas, j'adore ces personnages, et la petite figurine du Strayidia, qui arrivera en décembre. On va donc passer au-dessus, avec les mangas. Voilà. Les mangas, donc on a l'intégrale d'Euro Zero, premier arc, deuxième arc, et troisième arc, ici avec le premier tome, que j'ai fait, je vous en ai parlé, du premier tome de l'arc 3, dans la vidéo des mangas du mois de juillet. Du coup, voilà, ça se lance tranquillement. Ici, on a une journée à la capitale, avec deux tomes seulement, cinq tomes pour une semaine au manoir, et pour l'instant, un seul tome pour Trust of Zero. Ensuite, au-dessus, on a le manga Double Me, un manga français, dessiné par Otto San. J'ai eu une dédicace dans le tome 2, mais je ne pourrais pas vous le montrer, parce que j'ai les mains moites, etc. Je voudrais éviter d'abîmer le dessin qu'il m'a fait. Il m'a dessiné tout simplement le héros du tome, enfin, le personnage qui apparaît sur le tome, qui s'appelle Dosan. Donc, je lui ai demandé de me dessiner Dosan, parce qu'il dessinait un personnage dans les tomes. Du coup, il m'a dit, qui est-ce que tu veux que je te dessine ? Et je lui ai dit Dosan. Voilà, derrière ici, enfin, juste au-dessus, on a les deux tomes de The Promised Neverland. Quand je rentrerai fin août, début septembre, j'achèterai le troisième, si j'en ai envie. Et puis voilà. Ensuite, on passe ici, avec quatre jumps, quatre wikis Shonen Jump, que j'ai acheté dans une brocante. Oui, je suis chanceux. J'ai trouvé des jumps. J'ai vraiment trouvé des jumps. Le numéro 31, 32, 33 et 34 de 2010. Voilà. Qui suivent, en fait, à cette époque-là, Bleach était encore en cours de diffusion, était encore en parution, car on peut voir ici, si on rassemble les numéros, que ça fait un seul gros dessin, et qui représente les personnages de Bleach, avec notamment Grimjo ici présent, et puis d'autres personnages, un peu Balek, que moi, je ne me souviens plus, parce que je n'ai toujours pas fini Beach. Donc, à cette époque-ci, de ce que racontent les jumps, il me semble que c'était Naruto, dans les flashbacks, où on voit Minato combattre Robito, etc. Bon, à mon avis, c'est proche de la guerre. À mon avis, ça se rapproche de la guerre, parce que, bon, Naruto s'est terminé en 2014, si je ne dis pas de bêtises, le manga, je veux dire. Le manga 2014 ou 2016, mais je ne sais plus, je n'ai pas envie de vous dire de conneries. Bref, Naruto. Et puis, pour ce qui est de One Piece, parce que, bien sûr, il y a un chapitre de One Piece là-dedans, dans chacun des jumps, c'est juste après la guerre, au sommet. Voilà. Donc, on est dans les chapitres 590. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Je n'ai pas envie de vous les montrer, ma moite, je n'ai pas envie d'abîmer les jumps. C'est juste là pour faire décoration, parce que j'adore les Shonen Jump, et puis, j'ai une chance énorme de les trouver. Voilà. Juste à côté, on a les deux tomes de Made in Abyss. Made in Abyss, je vous en ai parlé. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Tous les tomes de Fouca, donc, du 1er au 9e, qui sont les seuls qui sont apparus pour l'instant en France. Tous les tomes de Platinum End. Voilà. Tous les tomes de Platinum End. Ici, on a une petite pièce des 20 ans de One Piece, que j'ai obtenue à la Japan Expo 2017. Voilà. Je suis allé à la Japan Expo 2017, et je suis allé sur le stand One Piece, et puis, on pouvait laisser un mot dans un carnet et récupérer un petit mot dans un livre pour les 20 ans de One Piece et pour remercier Oda pour son boulot. Et on pouvait récupérer une petite pièce dans un coffre. Et puis, voilà. On pouvait récupérer ça. Ici, un petit yo-yo My Hero Academia que j'ai récupéré sur le stand My Hero Academia de la Japan Expo 2017. Voilà, c'était drôle. Un petit jeu tranquille pour passer le temps et pour s'amuser à la Japan Expo. Ici, l'artbook de la saison 3 de Wakfu qui raconte des anecdotes, qui montre comment ils ont confectionné la saison, des descriptions de personnages, des lieux, toute la confection des dessins intermédiaires, etc. Ce que je trouve extrêmement stylé. Ici, Asuna. Voilà, Asuna de SAO. Comme vous savez, ASAO est mon animé préféré. Donc, je suis tombé sur cette petite figurine de Asuna en bikini avec, vu que c'est une undine, son élément principal, c'est l'eau. Donc, on a un espèce de cercle d'eau autour d'elle. Voilà, vu que là, ici, elle est en undine. Voilà. On va passer au-dessus avec Link de Breath of the Wild. Donc, une figurine de Zelda parce que je suis un grand fan de Zelda. Donc, du coup, ça faisait un moment, c'est là que je l'ai. Ça va faire bientôt 2 ans, il me semble. Mais c'est une figurine de Zelda Breath of the Wild que j'adore parce qu'elle est magnifique. Voilà. Parce que je suis un grand fan de Zelda et vous pouvez le voir au-dessus. Un autre poster de Link que j'ai acheté à la Japan Expo parce qu'en fait, il y avait un petit stand d'un mec qui faisait des posters, quoi, entre guillemets. Et 3 plus 1 gratuit. Donc, voilà, j'en ai profité. J'en ai pris 3 que vous pouvez voir ici avec All Might Levi de SNK, bien sûr. Un SNK qui a repris récemment. Et Tokyo Ghoul. Voilà, avec Kaneki. Tokyo Ghoul que j'apprécie aussi tout particulièrement parce que j'adore aussi parce que j'adore aussi ce manga et cet animé et Tokyo Ghoul Rook qui a terminé très récemment aussi. Bref. Ici, on a Ace de One Piece. Voilà. Ace de One Piece. J'essaie de faire le focus mais voilà. Ça se fait. Oula, c'est bien. Nickel. Donc, Ace de One Piece, un personnage de One Piece. Lol. Luffy. Luffy. Mais le Luffy du film One Piece Gold avec le design qu'il a dans le film One Piece Gold. J'ai trouvé cette figurine extrêmement stylée. Ça va faire 3-4 ans que je l'ai parce que j'ai kiffé cette figurine et elle m'a tapé dans l'œil. Donc, du coup, je l'ai pris. Et ici, on a le Goku et ses J3 que j'ai acheté à la Paris Manga 2016. Voilà, parce que je suis un énorme fan de Dragon Ball. C'est le manga qui a bercé mon enfance donc aimant Dragon Ball. Je ne peux qu'acheter une figurine de Dragon Ball. C'est dans la logique des choses. Et ici, on a une autre figurine de Link de Zelda sauf que là, cette fois-ci, c'est le Link de Skyward Sword. Voilà. Voilà, voilà. Un petit aperçu de ce petit côté du mur avec... Voilà, j'essaie de faire le focus. Voilà. Ici, vous avez les posters. Ici, voilà. ça, c'est tout ce que vous voyez en vidéo. Donc, toutes les vidéos que j'ai fait précédemment sur la nouvelle chaîne ou sur l'ancienne chaîne, eh bien, c'était sur ce fond-là. Donc, vous avez... Je cache Rosero avec ma tête et je cache Darling in the Franks avec mon dos, avec ma chaise. Du coup, vous ne les voyez pas forcément en vidéo. Mais tout ce qui est ici, vous le voyez normalement en vidéo. Même si j'en cache un petit peu une partie avec mon micro. Mais bref. Donc, on va passer vite fait de l'autre côté pour vous montrer tout ce qu'il y a de l'autre côté ainsi que mes étagères. nous revoilà de l'autre côté. on va rapidement faire le tour d'ici et d'ici. Voilà. Donc, on va tranquillement commencer par le bas et on va remonter vers le haut. Alors ici, on va commencer par un poster de SAO, The Movie Ordinal Scale que j'ai reçu avec le numéro 65 du Coyote Mag que j'ai commandé récemment parce qu'en fait, c'était un ancien numéro etc. Et vu que je ne savais pas qu'il y avait un poster là-dedans, je voulais avoir des infos par rapport au film, par rapport aux interviews qui avaient été faites dessus etc. et puis pour les posters bien entendu que j'ai mis juste en dessous de mes étagères que je trouve extraordinairement bien stylées et puis j'espère que le prochain numéro du Coyote Mag qui sort donc tous les 2-3 mois contiendra un nouveau poster pour Alice Station que je mettrai bien sûr pas très loin d'ici. Continuons tranquillement en remontant ici on a ma 3ème étagère pour ceux qui connaissent l'ancienne chaîne j'avais mis que les 2 donc du coup j'ai mis la 3ème où j'ai mis tous mes tomes absolument tous les tomes de My Hero Academia donc du 1er au 14ème qui est donc le dernier sorti en lice on peut apercevoir ici le nouveau manga enfin tout du moins la nouvelle histoire de l'auteur de SAO Rekikawa Ara The Isolator donc qui à la base d'être un light novel et qui a eu donc droit à son adaptation en manga ici édité en France par Ototo Shonen qu'on remercie bien entendu pour cette histoire alors bien sûr SAO Alicization a le on a le light novel en France ce qui est bien SAO c'est l'un je pense que c'est l'un des seuls light novel qu'on a au complet en France il y en a d'autres bien sûr mais voilà et puis il a eu le droit aussi en même temps que The Isolator l'arc Alicization a eu le droit à son adaptation en manga mais moi j'ai préféré prendre que The Isolator parce que c'est la nouvelle histoire de Kawara et parce que j'ai pas envie de me spoiler SAO je préfère attendre la troisième saison qui sortira en octobre bref ici on a le tome 11 de One Punch Man avec tous les autres ici voilà tous les tomes de One Punch Man sortis jusqu'à ce jour et puis voilà One Punch Man c'est toujours aussi drôle avec une petite histoire bah petite histoire là en ce moment on est sur Garo et puis le dernier tome il parlait de Batman Batman bon pas le Batman qu'on connait mais Batman voilà le héros avec sa batte bref vous voyez de quoi je parle ici on a les 5 tomes du manga Exhumans voilà un manga en 5 tomes par Yuichi Kato que j'ai trouvé vraiment sympa vraiment très très court alors ça m'a fait penser les designs me faisaient penser étrangement à Deadman Wonderland pour ceux qui connaissent le manga Deadman Wonderland ça m'a fait drôlement penser à ça mais bon je sais pas si c'est le même auteur que Deadman Wonderland si c'est le cas bah c'est normal parce que les designs ne serait-ce que le design du personnage principal ressemble très pour très ou tout du moins se rapproche beaucoup du design du héros de Deadman Wonderland et en dessous attention il ne nous fait pas tomber ta caméra en dessous on a le manga Controble donc on a les 7 tomes du manga Controble Controble qui est un shoujo à par Akinari Nao en 7 tomes voilà je sais pas quoi trop vous dire dessus mais bref on s'en fout ici on a l'intégrale de la saison 2 de SAO voilà je me la suis payée je me la suis payée enfin donc voilà on a ici bon j'ai inversé mais je les remettrais normalement parce que je les regarde en ce moment et je les emporterai à l'étranger au moment où je vous parle l'arc 1 Phantom Bullet et l'arc 2 et l'arc 3 ici avec Calibur et Mother Rosario voilà je me suis payé l'intégrale de la saison 2 parce que je la voulais depuis longtemps et que j'avais jamais eu l'occasion de me l'acheter et au dessus on a bien sûr la saison 1 voilà que j'avais acheté sur le même site alors je voudrais juste faire un petit coup de pub pour le alors c'est pas un placement de produit ou c'est pas juste c'est pas une op parce que le site ne m'a pas demandé de le faire mais je le fais intentionnellement parce que j'adore le site et ils m'ont toujours livré les DVD que j'ai commandé en temps et en heure et puis au niveau qualité ils sont vraiment impeccables ils sont tout neuf bien emballés reçus à l'heure donc je veux faire un petit coup de pub pour le site de Animstore Animstore qui est un site qui vend des DVD et des goodies mais la plupart du temps c'est surtout des DVD donc j'ai commandé ça chez eux et puis d'ici la rentrée j'ai commandé le film édition collector DVD Blu-ray de Fairy Tail Dragon Cry qui donc arrivera enfin qui devrait partir d'ici bientôt mais vu que je pars à l'étranger je le récupérerai seulement quand je rentrerai troisième semaine d'août donc voilà 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 donc voilà ici au dessus comme j'ai pu le vous dire on a la saison 1 complète de SAO à côté on a le DVD Blu-ray édition collector du film Ordinal Scale voilà pour la suite parce que bon maintenant vous le savez je suis un gros fan de SAO en comptant ça la figurine d'Asuna que vous avez pu voir là-bas est bien sûr l'intégrale saison 2 saison 1 plus film voilà si vous ne vous dites pas que je suis un fan de SAO je ne sais pas comment vous le dire bref un film qui m'a coûté assez cher mais voilà Ordinal Scale c'est Ordinal Scale c'est un film qui est vraiment impeccable je ne veux pas en dire plus voilà je ne peux pas vous en dire plus ici acheté à la Japan Expo 2018 le DVD de la saison 1 de No Game No Life voilà ici on a un jeu bon ça parce que je le mets parce que je suis un fan aussi de Zelda je vous en ai parlé attention Bruno fais attention avec ta caméra voilà édition alors édition limitée de The Legend of Zelda Wind Waker sur Gamecube exclusif avec à l'intérieur Zelda Ocarina of Time avec Master Quest alors c'était assez spécial parce que comme vous le savez et pour les fans de Zelda Ocarina of Time est sorti uniquement pas uniquement du coup sur Nintendo 64 et donc il y a eu cette édition limitée avec le jeu à l'intérieur pour que les gens puissent y jouer sur Gamecube ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune bon j'ai plus la console mais malheureusement bon maintenant on peut y jouer grâce à des émulateurs etc donc c'est plus trop un problème mais bref je vais pas tourner autour du pot à côté on a bon ça fait pas le focus donc je vais vous les prendre directement on a le film Blu-ray de Kuroko's Basket Last Game voilà que j'ai commandé en même temps aussi sur Anim Store je vous en avais parlé mais bon j'avais pas dit d'où il venait donc aussi chez Anim Store que j'ai commandé limite en mode what the fuck je voulais pas spécialement le DVD mais enfin le Blu-ray je veux dire mais j'ai fini par le prendre il est arrivé à l'heure en parfait état et puis voilà bref et puis je vous en avais parlé à côté le Blu-ray de Your Name le Blu-ray de Your Name parce que je suis un fan de Your Name j'ai été voir le film début janvier quand il est sorti au cinéma chez nous en France j'ai été le voir début janvier donc voilà j'ai été le voir c'était incroyable j'adore le film et c'est le principal et ici on a le Blu-ray des enfants loups à Miyuki c'est mon film d'animation préféré par Mamoru Osoda donc Mamoru Osoda la traversée du temps Summers Wars les enfants loups le dernier film alors le dernier film qu'il est sorti jusqu'à maintenant c'est Mirai no Mirai ou Mirai na Petite Sœur ou l'avant dernier film qu'il est sorti après les enfants loups c'était Le Garçon et la Bête en 2016 voilà pour ceux qui connaissent ces films là et bien tant mieux pour vous et ici on a pour finir bien sûr on a l'intégrale des trois mangas adaptés du film les enfants loups à Miyuki voilà les trois mangas avec le roman officiel des enfants loups à Miyuki et trois marque-pages exclusifs donc voilà c'est un pack intégrale édition limitée des enfants loups que j'ai acheté par chez Kaze alors je ne sais plus je ne sais pas si on peut en trouver aujourd'hui parce que c'est des éditions limitées comme vous pouvez le voir donc je ne sais pas si on peut encore en acheter aujourd'hui donc pour les fans qui n'avaient pas forcément acheté ceci je ne sais pas ce que je peux faire pour vous alors on va enchaîner rapidement bon avec je ne voulais pas forcément vous montrer ceci mais je vous le montre comme ça pour ceux qui me demandent avec quoi tu fais des vidéos etc on est sur un room tour donc je vous montre essentiellement ce que j'ai en manga etc mais aussi bien sûr ce que j'ai en composant voilà donc ici on a le petit micro qui est donc un alors qui est donc un BM alors oui c'est ça un BM 800 alors que j'ai un micro que j'ai acheté avec en même temps le petit le petit bras que vous pouvez voir ici pour faire mes vidéos voilà c'est un micro qui m'a coûté une trentaine d'euros on s'en fout c'est pas le principal le PC avec lequel je fais mes vidéos voilà un PC portable Asus alors j'allais dire Asus ROG mais bon ça s'approche de l'Asus ROG i5 7300HQ GTX enfin oui c'est ça Nvidia GeForce GTX 1050 2Go dédié avec 6Go de RAM mais c'est pas beaucoup mais j'en mettrai plus tard bref on s'en fout de tout ça je vais pas vous parler de ce qu'il y a au dessus car ça vous intéresse pas forcément on va passer donc au reste ça Chain Chronicle j'ai toujours pas vu l'animer d'accord mais bon on s'en fout ça j'ai été voir en fait Masashi Kudo pour ceux qui connaissent Masashi Kudo c'est tout simplement le chara designer de l'animé de Bleach et qui était donc aussi dans son dernier animé qui est donc Chain Chronicle il était présent à la Paris Manga 2016 donc du coup j'ai été le voir pour une dédicace et parce que même si je suis pas un grand fan de Bleach j'avoue qu'il a fait un sacré boulot dessus même si j'ai pas vu Bleach jusqu'au bout voilà j'ai eu le droit à une petite dédicace avec son nom et la date voilà non 2017 pas 2016 n'importe quoi le 25-03-2017 voilà si j'ai dit 2016 excusez-moi je me rappelais plus exactement de quand j'étais j'étais à beaucoup de conventions je me rappelle plus beaucoup exactement à quelle date j'ai été voir ces conventions là au dessus un poster de My Hero Academia du Coyote Mag numéro 60 72 j'allais dire 65 72 voilà qui est juste au dessus de mon ordi donc quand je tourne une vidéo j'ai en vue ce poster magnifique de My Hero Academia avec à votre gauche les vilains et à droite les héros bien entendu avec tous nos personnages préférés de My Hero Academia en commençant par Bakugo Midoriya All Might en gros on a Ejiro Tenya Shoto et bien sûr Ochako et à droite alors à droite je ne connais pas exactement les noms de tous les héros donc je ne pourrais même pas vous le dire même si on peut voir All for One ici et Shigaraki bien sûr ici voilà tous les autres je ne les connais pas je ne me souviens plus de leur nom bref on s'en fout voilà voilà c'est magnifique c'est beau c'est joli bref on passe ici voilà que voulez-vous que je vous dise de plus c'est vraiment joli c'est quelque chose que j'ai acheté sur Wish ça ne sait pas ça ne sait pas de dire ça ça ne sait pas de dire ça bref une décoration au milieu du mur enfin au milieu j'essaie de cadrer du mieux que je peux mais ce n'est vraiment pas au milieu c'est joli ça représente une grosse majorité des personnages de la Japanimation tout du moins une grosse partie d'entre eux on peut voir notamment Monkey D. Luffy au centre et Naruto toute la clique Vegeta on peut voir Seiya de Saint Seiya on peut voir Natsu de Fairy Tail et j'en passe une grosse partie des personnages de la Japanimation que vous connaissez que vous aimez tous voilà donc je vous laisse admirer je vous laisse laisser sur pause pour si jamais vous reconnaissez un personnage mais de toute façon vous ne verrez rien parce que la qualité de la vidéo est dégueulasse et pour finir on a un poster de l'animé de l'animé Tokyo Ghoul R.I ou Tokyo Ghoul Re pour ceux qui appellent ça comme ça voilà 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 donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu voilà je vous fais un petit tour comme ceci de la pièce voilà avec tout ce que j'ai j'espère que cette petite vidéo vous a plu on va se retrouver fin août quand je serai rentré pour vous faire rapidement une vidéo débrief en ce qui concerne les futures prochaines vidéos qui sortiront en ce mois de septembre et cette fin août voilà c'était Sorysan merci à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao bye tout le monde